Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement. AVO! Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes prêts à rire, parce que ce soir, on va se poiler! Alors, la première blague, quel est le point commun entre le Viagra et l'enfer? Satan! Parce que Satan l'habite! Ha 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 ha! Incroyable, n'est-ce pas? Non? Attendez, une autre, une autre. Alors, c'est le diable, il est en train de faire un pacte avec un banquier. Il lui dit, je ferai de toi l'homme le plus riche du monde. Tu gagneras plus d'argent que Bill Gates et Elon Musk réunis en une année. Tout ce que je te demande en échange, c'est de donner l'âme de ta femme et de tes enfants. Le banquier le regarde, réfléchit et se dit, hmm, c'est quoi le piège? Excellent, n'est-ce pas? Public de merde. Que vous le croyez ou non, les démons ne passent pas leur vie à faire le mal. Ils vont voir des one-man-shows, des spectacles de magie, des strip-teaseuses. Toutes ces belles activités sont présentes en enfer. Et il faut bien que quelqu'un dirige tout ce beau monde, donc des démons qui gèrent les domaines artistiques. Ils sont appelés les démons des menus plaisir et sont au nombre de quatre. Cobalt, directeur général des spectacles en enfer. Il gère les théâtres, les one-man-shows, etc. Et patron des comédiens. Eh mais ça veut dire que c'est mon chef? S'il vous plaît, maître Cobalt, donnez-moi la célébrité dans ce domaine. Il est dit que c'est un démon perfide qui mort en riant. Nibas, grand paradiste. Il nous incite à dépenser nos thunes dans les fêtes foraines. Mais attendez, les forains, ce seraient des démons? Méfiez-vous. Il a aussi l'intendance des visions, des songes, des prophéties. C'est pourquoi en enfer, on le traite avec peu d'égard, le regardant comme un charlatan ou un fourbe. Dans le dictionnaire infernal, il est représenté comme un bonimenteur de foire, avec des sabots aux pieds, une tapisserie dans le fond où l'on peut voir des dents, signifiant qu'il manque un arracheur de dents, bien qu'il soit jovial et qui, main tendue, nous invite à le suivre avec confiance. Antéchrist, le prestidigitateur. Pachy. Appelé aussi le singe de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il mérite son propre épisode. Et enfin, pour finir, le meilleur de tous, Asmodé, le surintendant de la maison des jeux. Et pas que, mais pour l'instant, on va parler de ses origines. On retrouve plusieurs origines à son nom. Il viendrait du nom d'un démon du Zoroastre, Aishma Daeva, et qui veut dire démon de la colère en iranien. Et en hébreu, celui qui fait périr. Il a ensuite été traduit par Asmodeus en latin, qui veut dire le souffle ardent de Dieu. Il pourrait également être la personnification du mal chez les anciens perses, appelé Ariman. Il porte également le nom de Sidonai, ce qui fait penser aux Sidoniens, à Kale et Phéniciens. Peuple qui vénérait Moloch. Il est donc possible que les hébreux aient donné ce nom à ce Dieu. Dans les traditions hébraïques, il est fait mention d'Asmodé et Salomon, rois de Jérusalem, en 970 avant notre ère. Salomon était chargé par son père de construire un temple en l'honneur de Dieu, mais sans utiliser d'outils qui étaient utilisés pour la fabrication d'armes de guerre. Il consulta les sages du royaume, qui lui parlèrent d'un petit verre capable de tailler la pierre la plus dure. Un verre qui fut utilisé par Moïse. Pour savoir où Salomon pourrait trouver ce verre, il fit appel à des shedim, des démons. Ces derniers lui répondirent que seul leur chef, Asmodé, pouvait le savoir. Salomon les garda prisonniers pour qu'ils lui disent où se trouvait leur maître. Une fois les réponses en main, il envoya ses hommes pour capturer Asmodé, avec du vin et une chaîne en or où était gravé le nom du divin. Le vin serait versé dans le puits d'Asmodé, qui l'entretenait pour garder une eau pure. Les soldats arrivèrent chez le démon qui n'était pas là, versèrent le vin dans le puits et attendirent. Asmodé rentra, se rendit compte de la supercherie, cria qu'un sage ne devait pas boire de vin, mais il avait tellement soif, étant donné que, comme chaque jour, il s'était rendu au ciel pour s'informer sur les décisions célestes. Alors il trempa juste ses lèvres, puis but une gorgée, puis deux, puis trois, etc. Asmodé s'écroula, complètement ivre. Les soldats le capturèrent avec la chaîne en or, et le ramènent à Jérusalem. Asmodé apprit à Salomon qu'il n'avait aucun pouvoir sur le verre, que c'est l'esprit de la mère qu'il avait confié au coq de Bruyère, et celui-ci avait juré de le garder. Les hommes de Salomon partirent à la recherche du coq, et après des jours dans des contrées sauvages, ils trouvèrent le nid de l'oiseau dans une montagne. Ils utilisèrent une cloche qu'ils avaient emmenée pour recouvrir le nid, pour empêcher l'oiseau d'y accéder. L'oiseau revint, essaya d'accéder à son nid, sans succès. Donc il repartit, puis revint avec le verre dans la bouche, qu'il laissa tomber sur la cloche, qui explora. Au moment de reprendre le verre, les hommes de Salomon poussèrent de grands cris pour l'effrayer, puis récupérèrent le verre et s'enfuirent. Salomon put enfin commencer la construction du temple, qui dura sept ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant ce temps, il avait emprisonné le pauvre Asmodé, et Salomon avait soif de connaissances. Il voulait connaître les choses divines. Asmodé accepta de lui fournir ses connaissances, mais en échange, il devait échanger les chaînes qu'il portait à leur cou. Salomon accepte et tombe dans le piège. Forcément, c'est la chaîne avec le nom de Dieu gravé dessus qui retenait Asmodé prisonnier. Il retrouva alors tous ses pouvoirs. Il prit Salomon et le fit traverser l'espace, parcourant des milliers de kilomètres jusqu'en Inde. Un peu con le garçon quand même. Salomon entreprit le voyage de retour, avec un peu d'argent au début, mais forcément avec la route, il épuisa tout son pécule. Le grand Salomon n'était devenu rien d'autre qu'un clodot sans le sou, passant pour un fou lorsqu'il disait être le roi de Jérusalem. Après des années de voyage, il rentra enfin chez lui. Malheureusement, Asmodé avait pris son apparence et gouvernait à sa place. A force de faire valoir son droit, et comme des rumeurs étranges faisaient douter le Sanhedrin, le tribunal de la ville, il décidèrent de se pencher sur cette affaire. En effet, l'actuel Salomon faisait quelque chose d'un peu saugrenu. Il se couchait dans son lit avec ses chaussures. Mais il est fou ! Non, en vrai, on devrait juste se dire « Ok, c'est chelou, mais sans plus ! » Sauf qu'apparemment, bien que les démons puissent prendre apparence humaine, ils ne peuvent pas changer la forme de leurs pieds. Et Asmodé avait des pattes de canard. Des pattes de canard ! Donc normal qu'ils ne veuillent pas les montrer. Ils se seraient tout de suite fait repérer. Le tribunal décida de mettre en contact les deux Salomons. Une fois au palais, lorsqu'Asmodé vit Salomon, il hurla, puis grandit, 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 fit sauter le toit du palais et disparut. Une sacrée histoire. On retrouve également une histoire avec Asmodé dans le livre de Tobie. Tobie le père, dont le nom se termine par un T, demanda à son fils Tobie, dont le nom se finit par un E, d'aller régler une dette pour lui en Médie. Tobie avec un E fit le voyage avec un guide, qui n'était rien d'autre que l'ange Raphaël. Envoyé par Dieu pour guérir la cécité du père de Tobie. En effet, il est devenu aveugle après s'être fait chier dessus par un pigeon. Il est également chargé d'aider Tobie, eux, à trouver sa future femme, Sarah, pour assurer la descendance d'Abraham. Problème, Sarah est possédée par Asmodé, ses ballots. Et en plus, il avait déjà tué sept mecs avec qui elle s'était mariée, à chaque fois, pendant la nuit de noces. Elle n'a donc toujours pas pu faire zizi-pampan. Avec l'aide de Raphaël, il fit déguerpir Asmodé avec des entrailles de poisson. C'est comme ça qu'à cette époque, on pensait faire fuir un démon. Et c'est avec ce même poisson qu'il guérit la cécité de son père. Ok. Sarah était enfin libérée, elle allait enfin pouvoir se marier et baiser. Et ça, avec son cousin. Oui, oui, apparemment, Tobie, c'est son cousin. Tout va bien. En démonologie, d'après la hiérarchie d'Abrahamelin le mage, Asmodé est l'un des huit sous-princes, en dessous des quatre princes, Lucifer, Satan, Léviathan et Bélial. Dans la hiérarchie de Janvire, Asmodé est l'un des sept rois en enfer, sous les ordres d'Amémone, l'un des quatre grands rois qui dirige la partie est des enfers. Il est également le surintendant de la maison des Jeux et dirige 72 légions. Pour saint Thomas d'Aquin, c'est le démon du péché de la luxure. Anciennement un ange de l'ordre des chérubins, c'est devenu un démon destructeur, pervers, cruel, qui sème la terreur sur son passage et qui prend un malin plaisir à tromper. Il possède trois têtes, celle d'un homme, d'un bélier et la dernière est celle d'un taureau ou d'un buffle. Il a les pieds palmés, une queue de serpent, crache du feu, porte une lance et est assis sur un dragon. Il enseigne les calculs, la géométrie, l'astronomie ainsi que les arts mécaniques. Il rend les hommes invisibles et leur indique l'emplacement de trésors cachés. Il donne certains vis et corrompt l'esprit des personnes qui sont sous son emprise. En tant que démon de la luxure, il pousse les gens à s'adonner au plaisir de la chair, du plus simple au plus horrible, dont l'inceste, la pédophilie, la zoophilie, etc. Il pousse les mariés à se tromper, à divorcer, il est même d'ailleurs parfois invoqué pour empêcher des mariages. Lorsqu'on l'invoque, il faut se tenir droit sur ses pieds et ne pas flancher quand il arrive. Aucun signe de faiblesse ne doit être montré, car parfois, il déstabilise son invocateur en le faisant trébucher hors du cercle de protection, en lui faisant peur. Une fois l'invocation terminée, il faut demander si c'est bien Asmodé. Le démon dira alors la vérité et se soumettra peu à peu. Lors de son exorcisme, il faudra bien veiller à dire plusieurs fois son nom et à se tenir bien droit sur ses pieds. Sinon, il y verra un signe de faiblesse. On suppose beaucoup de choses sur lui, comme le fait que ce serait le fils d'Adam et de Lilith, de Toubalkaïn et de sa sœur, du roi David et de la reine des démons à Grat, ou encore qu'elle serait le démon qui trompa Ève. Tout le monde y va de son avis. On le retrouve dans plusieurs cas de possession, comme celle des possédés de Loudun ou celle de Madeleine Bavant au XVIIe siècle. A la même époque, la marquise de Montespan, courtisane du roi Louis XIV, fit donner une messe en l'honneur d'Asmodé et d'Astaroth et sacrifier un enfant afin de devenir la seule bénéficiaire des attentions du roi. On retrouve également dans la Bibliothèque Nationale de Paris, un manuscrit datant de 1729 qui serait un pacte signé avec Asmodé. Dans l'église Sainte Marie-Madeleine de Rennes-le-Château, on retrouve un bénitier en forme de coquille Saint-Jacques, surmonté par quatre anges qui font le signe de croix et soutenu par un démon qui peine à tenir. Ce démon serait Asmodé. Et dernière petite info, Asmodé serait déjà chez nous, dans nos maisons, dans nos jouets, plus précisément. Et oui, les jouets Asmodés ! Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !